Bonjour, comment puis-je vous aider aujourd'hui ? Bonjour, je suis à la recherche d'une tenue pour une occasion spéciale. Pouvez-vous me donner quelques suggestions ? Bien sûr ! Quel genre d'occasion spéciale est-ce ? Avez-vous une idée du style que vous recherchez ou des préférences de couleurs ? C'est pour un mariage. Je voudrais quelque chose d'élégant et de sophistiqué. Une robe longue serait parfaite ? Dans des tons pastels ou peut-être même une couleur vive si ça ne vole pas la vedette à la mariée. Compris ! Nous avons une belle sélection de robes longues dans notre collection de robes de soirée. Je vais vous montrer quelques options. Que pensez-vous de celle-ci ? Elle est dans une teinte pastel douce. Oh ! J'aime beaucoup cette couleur. C'est exactement le genre de détail que je recherche. Pourriez-vous me laisser l'essayer ? Bien sûr ! Je vais vous emmener dans notre espace d'essayage. Pendant que vous l'essayez, je vais continuer à chercher d'autres robes qui pourraient vous plaire. Jusqu'à présent, nous avons écouté une conversation. Maintenant nous voulons apprendre quelques mots et phrases sur le shopping. Donc, restez avec nous. Une chemise Un imperméable Un jean C'est un manteau Un pantalon Et c'est un pull Une robe Une veste Des chaussettes Des chaussettes Des chaussures Une casquette Une écharpe Des gants Un maillot Un maillot de bain Un maillot de bain Pyjama Une ceinture C'est un parapluie Une montre Une montre Des boucles d'oreilles C'est un bracelet C'est un collier C'est un bague C'est un bague Un sac à main Un sac à dos Des lunettes de soleil Maintenant, nous voulons apprendre plusieurs verbes liés à l'achat de vêtements L'expression « allez bien » utilisée pour décrire des vêtements signifie que ces vêtements conviennent bien à une personne, qu'ils lui vont bien en termes de taille, de coupe et de style. Lorsqu'on dit qu'un vêtement « va bien », cela signifie qu'il s'ajuste correctement, qu'il flatte la silhouette et qu'il met en valeur la personne qui le porte. Acheter signifie obtenir un bien ou un service en échange d'une somme d'argent. Essayer des vêtements signifie mettre les vêtements sur soi pour évaluer leur ajustement, leur style et leur apparence. Retourner un vêtement signifie le rendre au vendeur ou au magasin après l'avoir acheté. Rembourser un vêtement signifie que le vendeur ou le magasin remet à l'acheteur le montant d'argent qu'il a payé pour ce vêtement. Sélectionner les vêtements signifie choisir parmi différentes options de vêtements disponibles pour trouver ceux qui correspondent à vos préférences, à votre style et à vos besoins spécifiques. Payer signifie effectuer un règlement financier en échange de biens, de services ou d'une dette. Faire des emplettes en ligne signifie effectuer des achats de biens ou de services sur Internet en utilisant des sites Web, des applications mobiles ou d'autres plateformes en ligne. Apprenons maintenant quelques mots sur l'achat de vêtements. Allons-y ! Boutique de vêtements c'est-à-dire un magasin spécialisé dans la vente de vêtements pour hommes, femmes et enfants. Cabine d'essayage c'est-à-dire une petite pièce dans un magasin où les clients peuvent essayer des vêtements avant de les acheter. Taille c'est-à-dire la mesure qui détermine la correspondance entre les vêtements et les mensurations du corps. Style c'est-à-dire les caractéristiques distinctives d'un vêtement qui reflètent les tendances de la mode, les préférences personnelles et l'esthétique individuelle. Marque c'est-à-dire une étiquette ou un nom commercial qui identifie le fabricant ou le créateur d'un vêtement. Prix c'est-à-dire le montant d'argent à payer pour un vêtement. Promotion c'est-à-dire une réduction de prix temporaire sur les vêtements, généralement pour stimuler les ventes. Collection c'est-à-dire un ensemble de vêtements créés par un designer ou une marque pour une saison spécifique. Accessoires c'est-à-dire des articles complémentaires tels que des bijoux, des sacs à main, des ceintures, des chapeaux, etc., qui sont portés avec les vêtements. Livraison c'est-à-dire le processus de faire parvenir les vêtements achetés aux clients, soit par la poste, soit par un service de livraison. Achats c'est-à-dire l'action d'acheter des vêtements ou d'autres articles de consommation, souvent dans des magasins physiques ou en ligne. Panier c'est-à-dire un conteneur virtuel sur un site web de shopping où les articles sélectionnés sont ajoutés avant de passer à l'étape de paiement. Vente c'est-à-dire une période où les vêtements sont proposés à des prix réduits, souvent dans le but de stimuler les ventes. Magasinage en ligne c'est-à-dire l'activité d'acheter des vêtements sur Internet en utilisant des sites web ou des applications mobiles. Rabais c'est-à-dire une réduction de prix appliquées à un article de vêtements, généralement par rapport à son prix initial. Mode en ligne c'est-à-dire l'industrie de la mode et du commerce de vêtements qui opèrent principalement en ligne. Guide des tailles c'est-à-dire un document ou une charte qui fournit des informations sur les mesures et les correspondances de taille pour aider les clients à choisir la taille appropriée pour leurs vêtements. Bon de réduction c'est-à-dire un document ou un code promotionnel qui offre une réduction sur le prix d'un article de vêtements lorsqu'il est présenté au moment de l'achat. Solde d'après-saison, end-of-season sale, les ventes organisées à la fin d'une saison pour écouler les stocks restants à des prix réduits avant l'arrivée de nouvelles collections. Service client c'est-à-dire l'assistance et le support fourni aux clients lors de leurs achats de vêtements, y compris les réponses aux questions, les retours et les échanges. Livraison express c'est-à-dire un service de livraison rapide qui permet de recevoir les vêtements commandés dans un délai plus court que le délai de livraison standard. Carte cadeau c'est-à-dire une carte prépayée utilisée comme moyen de paiement pour acheter des vêtements ou d'autres produits dans un magasin spécifique. Défilé de mode c'est-à-dire un événement où des mannequins présentent les dernières collections de vêtements sur une passerelle, souvent devant un public composé de professionnels de l'industrie et d'invités. C'est-à-dire une carte de paiement qui permet aux consommateurs d'acheter des vêtements à crédit, avec la possibilité de rembourser le montant à une date ultérieure. Stock épuisé c'est-à-dire une situation où un vêtement n'est plus disponible à l'achat car toutes les unités en stock ont été vendues. Suivi de commande, order tracking, la possibilité de suivre l'état et la localisation de sa commande de vêtements en temps réel, généralement en utilisant un numéro de suivi fourni par le détaillant ou le transporteur. Vêtements de seconde main Vêtements de seconde main c'est-à-dire des vêtements qui ont été utilisés auparavant par d'autres personnes, souvent achetés dans des magasins d'occasion ou en ligne, contribuant à la durabilité et à la réutilisation des vêtements. Vêtements surdimensionnés c'est-à-dire des vêtements qui sont délibérément conçus pour être plus amples et plus larges que la taille normale, créant un look décontracté et confortable. Cabine d'essayage Cabine d'essayage c'est-à-dire une petite pièce dans un magasin où les clients peuvent essayer les vêtements avant de les acheter. Alors, jusqu'ici nous avons appris beaucoup de vocabulaire lié à l'achat de vêtements. Essayez de répéter les mots plusieurs fois. Si vous avez des questions, écrivez-nous dans les commentaires. A plus tard, au revoir. Sous-titrage ST' 501